Hello les amis, dans cette vidéo nous allons voir comment et quand acheter Amazon ou Google après le split. Pour Amazon le split c'est demain, j'enregistre la vidéo le 5 juin et le 6 il y aura le split. Donc quand vous verrez cette vidéo le split sera déjà arrivé. Pour Google c'est le 18 juillet. Je vais me baser sur le graphique d'Amazon parce que Google c'est pareil, c'est la même chose. Qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien dernièrement on a eu une baisse sur le marché américain. Donc ça se traduit par des baisses sur les technologiques à cause de la hausse des taux d'intérêt. J'utilise des indicateurs qui sont dans ma formation Gabi, vous avez le lien dans la description de cette vidéo. Et qu'est-ce qu'on voit ? Eh bien on voit qu'on est en sell zone. Alors qu'est-ce que c'est la sell zone ? C'est la zone où il y a du rouge et donc c'est synonyme de baisse. Contrairement à la safe zone qui est verte et qui est synonyme de hausse. Donc le split va arriver demain et est-il temps d'acheter ou pas ? Alors si vous êtes déjà en position, vous pourrez en reprendre une petite louchée. Mais si vous n'êtes pas encore en position parce qu'effrayé par le prix de l'action qui est aujourd'hui de 2400 mais qui était de 3000 et quelques, 3600 ou plus fort. Donc vous n'êtes peut-être pas encore entré en position. Est-il temps d'entrer demain en position ? Eh bien normalement un split améliore la liquidité et l'attirance d'une action. Donc ça serait normal d'entrer en position mais ce n'est pas le bon moment en ce moment. Et surtout vu le niveau de valorisation de l'action, des deux actions, je parle pour les deux. Voilà, même si ça a baissé, on est encore très 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 haut. Et si les taux d'intérêt continuent de progresser, les technologiques pourraient continuer de baisser. Donc ce n'est pas le moment d'acheter et encore moins d'initier du DCA, de leur cost averaging, si vous n'êtes pas encore en position. Pourquoi ? Eh bien parce que, regardez cet indicateur là, alors je suis en weekly, eh bien il est en sell zone depuis pas mal de temps, depuis début 2021 et là il va passer négatif. Et quand on est en négatif, eh bien les baisses, les chutes peuvent accélérer. Alors ce n'est pas toujours le cas. C'était le cas en 2000-2002. Et en 2009, fin 2008-2009, on a fait une incursion négative mais après c'est reparti. Quand devez-vous acheter ou revenir sur ces actions ? Eh bien quand elles sont à nouveau en safe zone. Alors là c'est en weekly, donc ça veut dire que, comme on est en sell zone en weekly, ça veut dire que les cours ont tendance à baisser. D'ailleurs si on suit la règle des vagues de dos, on a des plus bas de plus en plus bas, et des plus hauts de plus en plus bas. Ce n'est pas parce qu'il y a eu un rebond récent que ça ne veut pas rebaisser. Actuellement, toute chose égale par ailleurs, ça devrait monter et puis redescendre. Si ça devait remonter, c'est-à-dire reprendre une tendance haussière, ça devrait faire comme ça. Ces deux courbes-là devraient repasser au-dessus de la courbe centrale. Il y aurait après un petit retour à la baisse et ça devrait repartir à la hausse. Et vous ne devriez acheter que si les indicateurs, en tout cas les deux, ces deux-là sont positifs et croissants, donc il y a du vert. Et dans le cas du daily, on est déjà en négatif, là il y a une sell zone négative, ça c'est la barre du zéro, la ligne du zéro. Et on est très bas dans le négatif, on est à moins 0,20. Ce qu'il va falloir qu'il se passe, c'est qu'on va devoir avoir quelque chose comme ça, ou comme ça. Ça va remonter, il va y avoir un petit retour à la baisse. Et c'est au deuxième rebond, on va suivre les vagues de dos, en fait ça devrait faire ça, comme ça. Parce qu'on est tellement négatif que même si on a une safe zone ici, donc là il y aurait une safe zone, la hausse ne serait pas très forte, parce qu'on est très négatif et les safe zones, quand elles sont négatives, n'ont pas beaucoup de force, il n'y a pas beaucoup de hausse. Donc il faut qu'on se rapproche du zéro. Et donc on va certainement faire quelque chose comme ça. Mais en tout cas, il est beaucoup trop tôt pour racheter. Alors il se peut très bien que, effectivement, les cours remontent, remontent tout droit. Mais ce qu'il n'y a plus de probabilité de se passer, c'est qu'on va faire un petit rebond, on va baisser, il va y avoir une dérive latérale, et finalement, si les cours doivent remonter, ils remonteront. Avec la hausse progressive des taux d'intérêt, je ne sais pas si ça va arriver. Donc aujourd'hui, il est trop tôt pour acheter si vous n'êtes pas en position sur Amazon et Google, et trop tôt aussi pour démarrer un dollar cost averaging, parce que le dollar cost averaging, ça marche si les cours remontent à un moment. Si on est à l'aube d'une longue tendance baissière, je rappelle qu'on vient de là, et donc on est encore beaucoup trop haut. Ce qui est probable, c'est qu'on monte progressivement, mais si on regarde là, on a une ligne de tendance, enfin une résistance oblique, sauf qu'on l'a cassée. Pour l'instant, on est dans un train de baissier, dans un canal baissier. Voilà. Alors on n'a pas vraiment de haut, mais si on trace une ligne parallèle, on pourrait venir rebondir ici, pour repartir à la baisse. Voilà, donc, depuis 2016, et même avant, les taux d'intérêt étaient bas. Là, on a quand même des taux d'intérêt qui vont augmenter, et les technologies qui sont directement impactées par la hausse des taux d'intérêt. Donc, je vous conseille de vraiment surveiller ces indicateurs, et d'attendre qu'ils repassent positifs, en fait, et qu'on repasse en safe zone. comparer cette situation-là avec les vagues de dos sur l'indicateur, c'est-à-dire des plus hauts de plus en plus bas, et des plus bas de plus en plus bas. Comparer à cette situation-là, où les indicateurs sont positifs, il y a beaucoup de vert, il y a quand même des oscillations, mais on est en positif, et là, il y avait vraiment une tendance haussière. Ce qui risque d'arriver, c'est ce qui s'est passé là, en 2014. On est actuellement ici. On a fait des safe zones, des sell zones en négatif. Les cours, on peut stagner, et après, ils sont repartis à la hausse. Sauf qu'aujourd'hui, comme on ne sait pas prédire l'avenir, on n'est pas sûr que les cours vont repartir à la hausse. Donc, il est un peu trop tôt pour faire du dollar cost averaging. Je dirais qu'il faut aussi attendre qu'on soit sorti de ce canal qu'on va faire comme ça. Une sorte de biseau. Si on sort, il y aura certainement un pullback ici, et on repartira à la hausse. Et là, peut-être, ça sera positif. En tout cas, j'attendrai, moi, que cet indicateur, le troisième, se rapproche du zéro, fasse une petite correction, et reparte à la hausse, mais proche du zéro. Ce qui correspond à peu près à... Ah, si ça faisait ça. Hop, un petit rebond. Probablement ça, comme ça. Hop, hop. Voilà. Bon, c'est purement hypothétique, mais moi, je me base sur ces indicateurs. Donc, il peut y avoir un rebond, comme ici, mais qu'il ne va pas durer. Et là, on voit que cet indicateur reste négatif tout le temps. Et tant qu'il n'est pas repassé positif, pour moi, il n'y aura pas de véritable retour à une tendance haussière. Et c'est beaucoup plus visible avec le weekly. On est en tendance baissière sur le weekly. Il se pourrait que l'indicateur rebondisse sur la ligne du zéro, mais s'il passe à travers, la tendance risque d'accélérer vers le bas. Donc, il faut vraiment que, pour une optique long terme, cet indicateur repasse en vert. D'accord ? Là, il était en vert. En vert, ou disons, très haut. Là, il était à 0.40, 0.60. Donc, les sales zones, quand on est à ce niveau-là, ce ne sont pas des périodes de baisse, ce sont des périodes de correction légère. L'idéal étant, bien sûr, les périodes où on a une longue save zone, comme ça. Et là, vous voyez, en fait, on avait une sale zone, mais à des niveaux entre 0.36 et 0.10. Et donc, sur les cours, ça se soldait par des corrections assez légères. Aujourd'hui, on est sur des sales zones qui se rapprochent du 0. Et si on passait en 0, là, les sales zones seraient beaucoup plus impactantes avec une baisse plus importante. Voilà. Donc, moi, j'attendrai, si j'étais vous, si je n'étais pas encore en position, j'attendrai que on repasse en safe zone, qu'on reste bien positif, que cet indicateur-là, qui est bien négatif en weekly, repasse positif. Et là, j'accumulerai. Pour le daily, pareil, il faut que ces deux indicateurs repassent en positif et fassent des vagues de dos haussières en positif pour revenir. Voilà. J'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura donné des idées pour savoir quand et comment revenir sur Amazon et Google après le fractionnement. Si vous êtes intéressé par ces indicateurs, et bien sachez qu'ils sont disponibles dans ma formation Gabi, vous trouverez le lien dans la description. Merci et à bientôt. et à bientôt. – Sous-titrage Société Radio-Canada –